Bonjour à tous, comme promis, bienvenue dans un cours sur la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? J'ai mis sur le padlet la première partie qui est plutôt descriptive et facile à comprendre et on va attaquer tout de suite avec la deuxième partie, à savoir comment la monnaie est-elle créée ? Quand on dit comment la monnaie est créée, on va essentiellement s'intéresser à la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, c'est les pièces et les billets, la création de pièces et de billets, et là essentiellement pour remplacer les pièces et les billets usés, et sa quantité est relativement constante. Donc ça ne fait pas partie du sujet vraiment. La question c'est vraiment comment on crée de la monnaie scripturale, et finalement comment on mesure cette quantité de monnaie en circulation. Le plus simple, c'est d'abord de commencer avec la notion de masse monétaire. C'est quoi la masse monétaire ? Quand on parle de monnaie, il y a une idée de quantité, de stock, de stock de monnaie, de monnaie scripturale. Il faut s'imaginer une baignoire qui est remplie. Cette baignoire reste remplie d'eau à partir du robinet. Ce serait la création monétaire, et elle peut se vider à partir du siphon. Ce serait la destruction monétaire. Entre les deux, parce que la baignoire ne déborde pas, c'est la masse monétaire. Donc on va tout de suite se familiariser avec ce concept. C'est que la masse monétaire, finalement, c'est la différence entre la création monétaire et la destruction monétaire. Comme la quantité d'eau dans une baignoire, ce sera la différence entre l'eau qui rentre et l'eau qui sort. On se doute bien que cette masse monétaire, elle peut augmenter ou elle peut baisser. Avant de revenir sur la destruction et surtout la création monétaire, on va s'intéresser à définir ce que c'est que la masse monétaire. La masse monétaire, c'est trois agrégats, c'est-à-dire que c'est trois ensembles. À chaque fois, inclus l'un dans l'autre. On a le plus petit ensemble, M1. M1, c'est l'ensemble de la monnaie scripturale et de la monnaie fiduciaire. Alors la monnaie fiduciaire, c'est facile, c'est les pièces et les billets, on l'a dit. La monnaie scripturale, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble de la monnaie qui est inscrite sur les comptes courants. Les comptes courants des banques et les comptes courants des entreprises. On prend cet ensemble-là et on considère que c'est le plus liquide. Le plus liquide, ça veut dire qu'il peut être instantanément converti en monnaie. La monnaie scripturale, elle peut être convertie en monnaie facilement à partir d'un retrait à la banque. Et la monnaie fiduciaire, c'est déjà de la monnaie, donc par définition, elle est liquide. Ça, c'est le premier agrégat M1. Ensuite, l'agrégat M2, c'est M1 et on rajoute l'ensemble des dépôts à vue à court terme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dépôt à vue à court terme ? C'est l'ensemble des comptes qui ne sont pas des comptes courants et sur lesquels vous avez placé de l'argent et vous pouvez très rapidement récupérer l'argent placé. Typiquement, un livret A, c'est un dépôt à vue. N'importe quel livret dont vous pouvez immédiatement récupérer les actifs est considéré comme un dépôt à vue et fait partie d'M2. Donc, M2 est évidemment plus grand que M1. Et enfin, on a M3 qui reprend M2 et donc M1, si vous me comprenez. Et là, on a ajouté en plus de M2 les placements qui sont suffisamment liquides pour pouvoir être retirés rapidement. Alors, l'argent n'est plus sur un compte. Par contre, il est simplement investi dans des actifs qu'on considère comme étant très peu risqués et à court terme. Ça veut dire des actifs de moins de deux ans et des titres de créance. C'est ce qu'on a vu avec le chapitre précédent. C'est des obligations de moins de deux ans. On considère que les obligations sont peu volatiles par rapport aux actions. Donc, elles perdent peu en valeur, mais il y a quand même un risque. Et que si on les vend, on récupère assez rapidement de l'argent. Donc, ça, c'est l'ensemble M3. C'est le plus grand. Maintenant, on va s'occuper de la création monétaire. Alors, la création monétaire, essentiellement scripturale, c'est à partir du moment où une banque fait un prêt. Quand une banque fait un prêt, l'argent qu'elle accorde à son client arrive sur le compte du client. Par exemple, si moi, demain, je vais faire un prêt à la consommation de 10 000 euros, la banque accepte et va créditer mon compte de 10 000 euros. Ces 10 000 euros qui sont sur mon compte, elle n'a pas eu besoin de les prendre ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a perdu 10 000 euros sur son compte pour que ces 10 000 euros arrivent chez moi. Elle accepte de me les prêter et elle procède à la création, à partir de rien, ce qu'on appelle la création ex nihilo, de 10 000 euros. Qu'est-ce qui se passe en échange de cette ligne de 10 000 euros ? Moi, je me retrouve endetté vis-à-vis de la banque de 10 000 euros. Ça veut dire qu'il va falloir que je la rembourse à travers des mensualités pour qu'au final, j'ai remboursé mes 10 000 euros plus les intérêts. La banque en face de moi, elle, elle a une créance. C'est-à-dire que Guillaume Rousseau lui doit 10 000 euros. Donc, cette écriture comptable correspond à de la création monétaire. Dès qu'il y a l'obtention d'un prêt, dès que ce prêt est accordé et arrive sur le compte en banque du client, il y a création monétaire. Vous aurez compris tout seul. À chaque fois que je rembourse mon prêt, je procède à une destruction monétaire. Imaginons que mon prêt, au lieu de le rembourser chaque mois, je le rembourse juste une fois à la fin. Je rembourse mes 10 000 euros plus mes intérêts. Le moment où je rembourse mes 10 000 euros, je détruis l'argent. Je fais de la destruction monétaire. Donc, on comprend que la masse monétaire ne fait pas que croître. Elle augmente uniquement s'il y a plus de crédit que de remboursement. Et la masse monétaire baisse, on se rappelle la baignoire, si jamais il y a plus de remboursement que de crédit. C'est la principale source de création monétaire. Il y a deux autres sources de création monétaire. C'est quand les banques achètent des obligations à l'État. À ce moment-là, la banque, elle achète l'obligation. Et qu'est-ce qu'elle fait en face de l'obligation ? Elle crée de la monnaie qui sera versée à l'État. Donc, il y a la création monétaire. Troisième source de création monétaire, les banques en France vont, imaginons, acheter des devises étrangères. Mais si elles achètent des devises étrangères, pour acheter de la devise étrangère, il va falloir qu'elles créent des euros, par exemple, pour aller acheter des dollars auprès d'une banque américaine, par exemple. Et bien, le fait d'acheter ces dollars qui doivent être payés en euros, il y a création monétaire. Et donc, évidemment que ces trois formes de création monétaire se complètent. Mais de loin, la forme de création monétaire la plus importante, c'est la création monétaire à travers les crédits. Les crédits, que ce soit des crédits immobiliers ou des crédits à la consommation. Ce qu'il faut donc comprendre avec cette idée de crédit, c'est que les crédits bancaires, quand ils sont accordés, deviennent des dépôts. Quand la banque m'accorde mon prêt de 10 000 euros, je me retrouve avec un dépôt de 10 000 euros sur mon compte courant. Donc, les crédits font les dépôts. Alors, vous allez vous demander pourquoi, finalement, il n'y a pas une création monétaire infinie. Il y a trois principales raisons qui vont limiter la création monétaire. La première raison, elle est d'ordre réglementaire. La banque centrale, qu'on appelle banque des banques, donc la banque des banques commerciales, va exiger un pourcentage, 1% des actifs de la banque détenus sur un compte de la banque centrale. Donc, forcément, s'il y a un pourcentage d'actifs détenus auprès de la banque centrale, c'est autant en moins qu'elle peut créer pour ses clients. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la banque qui vous accorde un crédit doit quand même faire attention à une chose. Même si on dit qu'elle crée à partir de rien ce crédit, il faut toujours qu'elle ait quand même assez de monnaie fiduciaire pour les retraits de ses clients, les retraits physiques de pièces et de billets. Donc, elle doit quand même conserver un minimum de masse monétaire et ne peut pas s'amuser à avoir trop de crédit. Parce que si elle fait trop de crédit, les gens qui ont des crédits peuvent après aller retirer cet argent physiquement. Donc là, il ne s'agit pas de se retrouver à court de billets pour la banque. Donc, deuxième limite. Et troisième limite, il n'y a pas qu'une banque et qu'un seul client. Il y a plein de clients et il y a plein de banques. Moi, j'ai mes 10 000 euros qui sont arrivés sur mon compte. Ces 10 000 euros, je vais les utiliser, je vais les dépenser, je vais aller chez un commerçant par exemple. Et donc, je vais faire un virement ou alors je vais faire un chèque ou alors je vais payer par carte bleue et je vais transférer une partie de l'argent qui est sur mon compte sur le compte d'un commerçant, sur le compte d'un artisan qui, à son tour, va avoir sa banque créditée. Et donc, la création monétaire est transférée généralement d'une banque à une autre. Et comme les banques forment entre elles un système bancaire, la création monétaire peut se retrouver limitée simplement parce qu'il y a des transferts entre banques, entre comptes de différentes banques. Et on se doute bien que quand il y a une création monétaire sur un compte, l'argent ne va pas rester sur ce compte-là. Il y a vocation à être consommé, à être dépensé. Et donc, il va faire une boucle, il va se retrouver sur d'autres comptes d'autres banques et éventuellement même parfois sur la même banque si, par le plus grand des hasards, le commerçant ou l'artisan chez qui je vais dépenser mes sous est à la même banque que moi. C'est possible. Donc, ces trois éléments vont limiter la création monétaire. Alors, qu'est-ce qui se passe si une banque se retrouve quand même, malgré toutes ses précautions, un petit peu à court et qu'elle se retrouve à avoir créé trop de monnaie et que derrière, elle n'a pas de quoi suivre ou pas de quoi alimenter ? Parce qu'à la fin de chaque journée, une banque ne peut pas se retrouver elle-même à découvert. Vous l'avez vu dans le financement de l'économie, elle va aller sur le marché interbancaire. Le marché interbancaire, c'est quoi ? C'est le marché des capitaux entre banques. Donc, chaque jour, pour une période d'une journée à quelques jours ou quelques mois, les banques se prêtent de l'argent entre elles. Elles se prêtent de l'argent entre elles, pas par plaisir. Celles qui se retrouvent en excédent sont d'accord pour prêter de l'argent et celles qui se retrouvent en déficit ont intérêt à emprunter de l'argent. Ça se fait à un certain coup, le taux d'intérêt, qui va être donc variable en fonction du montant, en fonction de la sauvabilité de la banque et surtout en fonction de la durée. Et le but du jeu pour une banque, c'est de finir sa journée équilibrée. Elle va aller retrouver ses besoins de financement ou alors utiliser sa capacité de financement sur le marché interbancaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !